Tous ensemble, tous ensemble, c'est génial ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Donc on va continuer nos interventions en embrayant ce sur quoi je viens de terminer à Armel, c'est-à-dire la question de la répression, puisque pendant 4 mois on a vu cette stratégie se mettre en place, et qui a été raisonnée et pensée en tant que telle, qui consistait à créer les conditions de la confrontation, l'arsenal, le dispositif répressif, les forces de l'ordre, les gardes à vue, les procès, j'en passe et des meilleurs, et puis un positionnement politique qui a été quand même au-delà de ce qu'on connaissait jusqu'à actuellement, avec un gouvernement qui a décidé de criminaliser en tant que tel le mouvement syndical, avec le premier d'entre eux, M. Valls, qui comme vous le savez ne sourit pas, puisque lui de toute façon il a décidé de ne plus jamais sourire, comme dirait Coluche, il y a des fois où on est obligé, bah lui non, il ne sourira jamais, plus jamais, pour venir montrer la gravité de la situation en France, et démontrer son aspect martial. Il a cru bon, par exemple, nous provoquer tous et toutes, à la fin du mois de juin, en expliquant, c'est un fait, en France, des syndicalistes peuvent agir avec des casseurs, c'est inadmissible. Les organisations doivent elles-mêmes annuler les rassemblements qu'elles prévoient d'organiser, autrement le gouvernement prendra ses responsabilités. Et pour ceux qui s'en souviennent, on a eu les interdictions de manifester qui ont suivi. Et bah la bonne nouvelle, c'est que le droit de manifester, ce sera un acquis de ce mouvement, on l'a appliqué, on l'a fait respecter, et ce sera durable, parce que malgré tout, partout où on était, on a manifesté, on a continué la contestation. Donc, on peut illustrer la bataille qui continue, parce que maintenant l'enjeu, c'est au-delà de la mobilisation qui va continuer, c'est de laisser personne sur le carreau, et des procès en perspective, il y en a, donc je vais donner la parole à l'une de ces voix-là, et il y en a beaucoup d'autres, Fradéla, qui est militante à Marseille, qui milite sur les questions de Palestine, d'antiracisme, militante de quartier également, qui a un procès qui l'attend le 31, et on l'annonce pour aussi la mobilisation locale, qui aura donc lieu à 8h30 au TGI à Marseille, où elle risque 6 mois fermes, et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, en étant accusée d'outrage et rébellion, j'allais dire, dans le cadre de la mobilisation, c'est pas la seule, elle a quand même une petite note particulière à son curriculum vitae dans le cadre de la mobilisation, c'est qu'en plus, elle est accusée d'outrage à ministre, en l'occurrence à Cazeneuve, ça c'est vrai que dans le CV, ça fait plutôt pas mal. Donc je vous donne en parole. Applaudissements Le monde déteste la police, elle est tout ! Le monde déteste la police, elle est tout ! Le monde déteste la police ! Le monde déteste la police, elle est tout ! L'attente de la police, elle est tout !